Je ne veux pas vous parler du princess traitement 2.0 ou le mec qui vous achète des sacs de luxe etc Non, ça ce n'est pas du princess traitement ça c'est juste avoir un homme riche Si vous romantisez votre vie pourquoi un mec il ne va pas romantiser votre vie ? Ne demandez jamais à un mec et même à personne d'autre Hello mes girls, j'espère que vous allez bien Moi personnellement ça va Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être basée sur le princess traitement Enfin le traitement de princesse en gros Je ne veux pas vous parler du princess traitement 2.0 ou le mec qui vous achète des sacs de luxe etc Non, ça ce n'est pas du princess traitement ça c'est juste avoir un homme riche ou de la michetonnerie Donc nous on n'est pas dans la michetonnerie On n'est pas dans ça On est des femmes qui ont de la valeur Donc déjà à partir de ce moment là on n'a pas besoin d'un mec qui nous achète des sacs de luxe Si vous achetez un sac de luxe on va pas dire non tu vois, c'est cool Mais le princess traitement c'est pas ça Parce que là en fait je vois des vidéos En fait je vois tout le temps des vidéos princess traitement, princess traitement Mais belle, c'est pas du princess traitement ça Donc déjà je vais parler de plusieurs points J'entends beaucoup de choses Je vois beaucoup de choses Déjà pour moi le princess traitement c'est pas financier C'est vraiment des petites attentions Donc ouvrir la porte Pour moi en fait l'homme doit considérer sa femme comme une princesse Et la femme exactement pareil pour son mari En fait la femme doit traiter l'homme comme il la traite Tu vois, plus un mec il va traiter une femme correctement Plus la femme elle va traiter son mari comme si c'était la deuxième mari du monde Vous voyez ce que je veux dire Donc déjà pour moi l'homme il doit ouvrir la porte aux femmes A sa femme Voilà Si un homme ne vous ouvre pas la porte Sortez Sortez mes belles Là c'est des petits détails Mais pour moi un homme Il passe devant Il t'ouvre la porte Tu passes Voilà Pour moi c'est comme ça Qu'il retienne vos goûts Qu'il connaisse vos gâteaux préférés Et pour moi c'est juste des petites attentions comme ça Vous voyez Qu'il vous ramène votre nourriture préférée Qu'il vous ramène votre boisson préférée Vous offre une rose Qu'il vous ramène les fleurs Vos fleurs préférées Ok c'est un petit peu financier Mais voilà Ouvrir la porte C'est pas financier Vous voyez ce que je veux dire Vous vous traitez comme une princesse Vous vous préparez A manger quand ça va pas Retenir ce que la femme aine Pour moi c'est du princesse traitement Si vous vous romantisez votre vie Pourquoi un mec il va pas romantiser votre vie Vous voyez ce que je veux dire Ensuite deuxième point Ne mendiez jamais à un mec Ne dites pas à un mec Je veux le princesse traitement Non En fait le mec il est censé savoir Dès le début Ce qu'il doit faire Vous pouvez lui donner des indices Oui Mes fleurs préférées c'est ça Ma boisson préférée c'est ça Vous pouvez laisser quelques indices Et tout Mais Ne mendiez jamais à un mec Ne dites pas Oui t'es censé faire ça T'es censé m'ouvrir la porte T'es censé m'ouvrir des fleurs T'es censé T'es censé proposer des sorties Non En fait ne mendiez pas Parce que déjà Vous allez demander Cool c'est bien Le mec il va prendre des fleurs Mais est-ce que c'est intentionnel Non Vous lui avez suppli Enfin vous lui avez pas suppli Mais vous lui avez Vous lui avez demandé Juste avant Normalement t'es censé m'ouvrir des fleurs Donc le mec est allé vous acheter des fleurs Ne mendiez jamais jamais à un mec Que ça soit l'attention Que ça soit matériel Que ça soit tout Ne mendiez jamais à un mec Et même à personne d'autre Le mec n'est pas capable par lui-même De faire ses petites attentions Hasta la vista Tu vois Genre tu prends tes clés Et tes claques ma belle Et tu te casses On a pas le temps de courir Après un mec On a pas le temps de dire A un mec comment il doit se comporter S'il a pas été éduqué Est-ce que c'est notre souci ? Non Non c'est pas notre souci Le mec il sait pas se comporter avec une femme Ciao La porte elle est grande ouverte Tu vois Tu sors La porte c'est là-bas On a pas le temps pour ça D'accord N'acceptez jamais les relations discrètes Du moment où vous êtes en couple En fait je pense que du moment Où t'es en couple avec une personne Si le mec il t'estime Si le mec il t'aime Il va pas avoir de soucis Pour sortir en ville avec toi Il aura pas de soucis A t'afficher sur ses réseaux Il aura pas de soucis A que toi tu l'as fait sur tes réseaux En fait pour moi Si un mec il t'aime Il est fan de toi Il te love Il aura pas de soucis à t'afficher Tu vois ce que je veux dire Sinon le mec sort avec Beyoncé Tu crois le mec Il va cacher sa relation Il sait que c'est quelqu'un Tu vois Et en fait le mec Il faut qu'il te voit Comme s'il était fan de toi Tu vois Moi relation discrète C'est mort Et je vous parle en expérience de cause Non Évitez les relations discrètes Pareil si c'est relation discrète La portée grande ouverte N'acceptez jamais Les relations toxiques Si le mec vous prend la tête Souvent Et en plus Vous n'êtes pas marié Il y a beaucoup d'embrouilles Dans votre couple En fait vous n'êtes pas Dans une relation pour souffrir Vous êtes dans une relation Pour vous épanouir Pour rajouter un plus dans votre vie Donc en fait Si le mec Il est que dans les conflits Ou que vous êtes Tous les deux dans les conflits A un moment donné Il faut partir En fait Vous n'avez qu'une vie D'accord Donc vous n'allez pas accepter Les embrouilles toute votre vie Certes dans un couple Il va y avoir des embrouilles Il va y avoir des disputes Etc Mais vous n'êtes pas là Pour accepter Tout et n'importe quoi Elle a moins de petites violences On n'en parle pas trop Mais pour moi Tout ce qui est Comportement nerveux Si vous voyez Des gros comportements nerveux Mais belle La portée grande ouverte Si votre mec Tape dans un mur Partez mes girls Partez Pourquoi vous allez rester Avec un mec Qui tape dans un mur Le but c'est de discuter C'est vraiment On est dans la discussion C'est pas On tape dans un mur Quand on est énervé C'est pas on se tape Non en fait Ça c'est pas une relation Ça c'est pas le princess treatment Voilà Un mec Il peut pas taper dans un mur S'il est énervé Certes il vous tape pas Mais encore heureux Tu vois Il y en a qui vont dire Oui je préfère qu'il tape le mur Qu'il me tape Mais en fait Ni l'un ni l'autre Déjà il a pas à vous taper Déjà à partir de ce moment là Et s'il vous tape Là Il y a pas de Il y a pas de Je réfléchis dix fois Non vous partez Vous partez Vous partez Vous partez Si il tape dans le mur aussi Partez Genre même si c'est pas vous C'est le mur Mais voilà Qui sait ce qu'il peut faire après Donc non Là mes girls Voilà Moi je vous dis vraiment mon avis Ce que je pense Etc C'est C'est que mon opinion Ne baissez jamais vos critères Que là j'ai vraiment appris Ne jamais baisser mes critères Pour un mec C'est vrai que j'ai toujours eu Des critères Assez élevés Mais à chaque fois Qu'un mec venait Et tout J'étais là Bon Voilà Je m'en fous C'était que des critères Tu vois J'étais là en mode Bon Je vais peut-être baisser mes critères Cette fois-ci Je pense que c'est le bon Etc Et au final On se fait toujours décevoir Etc Je sais qu'un homme Ne peut pas être parfait L'homme parfait n'existe pas Mais l'homme parfait pour vous Existe Souvent on me dit Oui mais Ça sert à rien Un homme ne peut pas être parfait Mais j'en ai conscience Qu'un homme ne peut pas être parfait Mais un homme peut être parfait Avec moi Vous voyez ce que je veux dire Baissez jamais vos critères Si vous avez des critères Gardez ces critères Et justement C'est pas une honte d'être célibataire Bien au contraire Si vous êtes célibataire C'est que Vous n'avez pas trouvé l'homme Qui coche toutes les cases Du moment où vous aurez trouvé L'homme qui coche toutes vos cases Là ça sera parfait Mais ne baissez vraiment jamais Vos critères pour un mec Si vous avez des critères En tête Que le mec n'a pas Arrêtez Vraiment arrêtez Parce que ça va pas durer Et en plus Vous allez vouloir changer le mec Alors que le mec Vous l'avez récupéré comme ça Donc il sera comme ça Vous voyez Vous pouvez pas changer Ce qui est déjà Ce qui est déjà fait Donc ça peut devenir toxique Tout ça Donc Ne baissez jamais Vos critères Pour un mec Là le point Que je vais parler C'est vraiment La dépendance D'un mec N'attendez jamais Qu'un mec Vous achète plein de choses C'est bien si un mec Il vous offre des fleurs Enfin un mec Je vais dire un homme On va dire un homme C'est bien qu'un homme Il vous offre des fleurs Qu'il vous offre plein de choses Etc Mais ne comptez pas Sur un homme Pour toute votre vie C'est à dire Qu'on ne sait pas Ce qui peut se passer demain Certaines Qui vont dire Je vais sortir avec un homme Parce qu'il a de l'argent Non Tu vas perdre ton indépendance En fait il faut que Vous ne soyez pas dépendant d'un mec Parce qu'il faut que Si le mec part Du jour au lendemain Que vous ayez la même situation Il faut que vous ayez La même situation Avec le mec Et sans le mec Si il part demain Vous vous retrouvez sans rien Non Et là c'est là Où va partir les dépressions Tout ça Parce qu'en fait Vous n'êtes pas affecté par le mec Mais vous êtes affecté par des choses Qui vous apportez Un mec Il ne va pas vous entretenir D'accord Il faut que vous ayez Votre indépendance à vous Que vous ayez votre porte-monnaie C'est pour ça que je parlais Du Princesse Prémonde 2.0 Donc vraiment Les filles qui demandent Le Princesse Prémonde 2.0 Je veux ça Je veux des sacs de luxe Je veux qu'ils m'emmènent là Je veux qu'ils m'emmènent Dans tel resto Je veux qu'ils m'emmènent Dans ce grand resto Dans ce grand hôtel En fait Qui demandent la vie de luxe Qui demandent des voyages Etc La plupart du temps C'est des meufs Qui ne peuvent même pas s'offrir Elles-mêmes Tout ce qu'elles demandent En fait d'abord Avant de demander des choses Il faut que vous-même Vous puissiez vous offrir Ce que vous demandez D'accord En fait Si vous vous demandez Un sac de luxe Un mec Il faut que toi-même Même si tu demandes Que tu puisses te l'acheter D'accord Ce que je veux dire c'est Ne demandez pas Si vous ne pouvez pas Vous l'offrir vous-même D'accord Faites-vous des cadeaux A côté de ce que votre mec Vous offre D'accord Ce qu'un homme vous offre D'accord Parce que vous Vous êtes La personne que vous aimez Le plus Avant cet homme D'accord Donc Si un homme ne vous offre pas Des fleurs Vous attendez quoi Pour vous offrir des fleurs Si vous voulez des fleurs Allez-y Allez vous acheter des fleurs D'accord Si vous voulez Un sac à main Coute assez cher N'attendez pas Qu'un homme Aille vous l'acheter Allez l'acheter vous-même Allez l'acheter vous-même D'accord Et si tu ne peux pas Te permettre de s'acheter ce sac Alors ne demande pas ce sac Vous voyez ce que je veux dire Ou pas Je sais pas si c'est assez Assez concret Ce que je dis Mais voilà Pour moi Ne jamais dépendre d'un mec Parce que c'est là Où après Vous allez En fait il ne faut pas Que votre situation change Quand vous êtes avec cet homme Et sans cet homme Voilà Et vraiment Vivez pour vous Ne vivez pas pour quelqu'un Vivez pour Pour la personne que vous êtes Et ne vivez pas pour un homme Certes après le mariage Vous vivez à deux Mais vous vivez quand même pour vous En fait du moment Vous êtes marié C'est pas que vous êtes deux Tu vois T'as toujours ta personnalité T'as toujours T'as toujours ta vie à toi Donc c'est là Où il faut quand même Savoir mettre des distances aussi Et que chacun Fasse aussi sa vie Voilà Il ne faut pas être dépendant D'un mec Je sais Je ne l'aurais jamais Autant répété Mais pour moi C'est hyper important Parce que c'est là Que si demain Bah il décide de partir Ou qu'il part avec une autre Etc Vous allez vous sentir Plus bactère Vous apprenez ça Vous allez être triste Mais encore plus Si vous êtes dépendant de lui C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps J'ai parlé avec mon papa Bon Mon père Ça a été toujours tabou Les garçons Etc Etc Voilà On va pas se mentir Même aujourd'hui C'est encore tabou Il avait dit En fait je m'ai dit une phrase Qui ça m'a En fait ça m'a déclenché Le déclic Enfin attend Je sais plus C'était quoi la phrase Moi si je vous laisse Aller vers un homme Je crois que c'était ça Il faut que cet homme Vous traite comme moi Je vous traite Il nous a toujours traité Comme des princesses Avec mes soeurs Toujours surélevées Etc Il nous a dit Moi je connais votre valeur Si un mec Il a pas les mêmes valeurs que vous Ça sert à rien Voilà je crois qu'il nous avait dit Quelque chose à peu près comme ça Je saurais pas vous redire la phrase Mais en gros Pourquoi je partirais Avec quelqu'un Qui n'est pas capable De me traiter À ma juste valeur D'accord Maintenant vous allez dire Là je vais vous dire quelque chose Vous allez vous dire Ouais elle se la pète Etc Non je me la pète pas Je suis juste réaliste Mais c'est à dire que Un mec S'il veut venir Me voir S'il veut venir me date Etc En fait tu peux pas Aller sur le terrain Si tu sais Que t'es pas capable Si tu sens Que t'es pas capable Je sais que je me paye Plein de choses Je fais mes courses Je paye mon loyer Je fais mon ménage Je fais ma cuisine Je me fais tout Chez moi J'ai tout construit Tout seul Y'a personne qui m'aide Mes parents ne m'aident pas J'ai 18 ans D'accord Je paye tout Tout seul Chez moi Je me fais tout Tout seul Donc voilà Y'a personne qui m'aide Si un mec Il est pas capable Il se dit Non je suis pas capable D'assumer ça Mais mec C'est que t'es pas capable D'accord C'est que t'es pas capable Et tant mieux Tu vois Genre viens pas mettre les pieds Là où Là où tu pourras pas nager Tu vois Moi j'ai pas envie D'être avec quelqu'un Si c'est pour un poids D'accord Si tu m'apportes quelque chose Dans ma vie C'est bien Sinon La porte est ouverte Il faut qu'un mec Il se pose la question Est-ce que je vais réussir A l'élever Comme elle s'élève Ou est-ce que je veux Être un poids pour elle Si tu penses que tu es Un poids pour moi Ne viens pas mettre les pieds Si tu penses Pouvoir m'élever Dans mes projets Et que moi Je vais t'élever dans tes projets Là tu viens Y'a pas de soucis On parle On discute Hop On se marie Et aussi les filles Je voulais aussi vous parler D'autres choses C'est que moi J'ai extrêmement peur De l'amour On va pas se mentir En fait Je vois beaucoup de couples Ensemble Je les vois séparés Je vois beaucoup de gens Qui ont été en cours Pendant des années Et qui séparent Mon père qui me dit Oui Telles personnes se sont séparées Ma mère qui me dit Oui Telles personnes se sont séparées Après 10 ans de mariage 20 ans de mariage 30 ans de mariage Et en fait T'es là Ah ouais Waouh En fait Je pense qu'on peut jamais Savoir Sur qui on tombe En fait là Tu peux être 10 ans Avec quelqu'un Mais si Dans 10 ans Ça va être un inconnu Pour toi Tu vas te dire Mais qui est cette personne Vous voyez ce que je veux dire Qui est cette personne Pourquoi j'ai passé 10 ans De ma vie Avec ça Enfin Tu réalises pas En fait Tu te dis Mais cette personne Est complètement différente Parce que Là vous pouvez rencontrer Quelqu'un Et dans 10 ans Ce n'est plus du tout La même personne Vous pourrez rencontrer Quelqu'un maintenant Et dans 20 ans Vous reconnaissez pas du tout Cette personne Vous êtes là Mais Mais cette personne A changé C'est ça qui fait peur En fait C'est que vous vous dites Les gens changent Leur mentalité change Et là vous pouvez rencontrer Quelqu'un qui est vraiment Un homme bien Une pépite aujourd'hui Mais dans 20 ans 30 ans Il va avoir sa petite crise Il va aller voir ailleurs Il va avoir sa petite crise Un mec qui n'a pas du tout Été violent Dans 20 ans 30 ans Il peut commencer A devenir violent avec vous En fait c'est des trucs Où vous vous dites Mais en fait On ne connait jamais Vraiment une personne Et franchement c'est horrible Et moi en fait C'est ça qui me dégoûte De l'amour Je sais que l'amour existe Voilà Je sais que l'amour existe Mais Ça me fait peur Parce que je me dis Si je rencontre une personne Je vais quand même réfléchir Et je vais me dire Si il faut cette personne Dans 10 ans En fait moi je réfléchis trop Je vais me dire Si il faut cette personne Dans 10 ans Ça ne va plus être la même Et du coup En fait ça me dégoûte vite Moi c'est vrai J'ai le réclat facile Il suffit que tu me dises Un truc Et ça m'irrite Et tout Donc j'ai extrêmement peur De l'amour Même si je crois quand même En l'amour C'est pas parce que Tu as été déçu Une, deux, trois fois Que l'amour n'existe plus Bien au contraire L'amour il existe toujours Quand vous avez été En collègue cette personne Vous avez été heureuse D'accord Si vous avez eu 5 ans de relation Avec une personne Vous avez été heureuse Voilà c'est clavier de l'amour Tu vois Après forcément Les gens changent Etc Et la relation C'est terminé Mais Pour moi l'amour Il existe toujours Je sais qu'un jour Je vais rencontrer Une personne Qui m'élèvera Qui me rendra Beaucoup plus forte Qui me Voilà Qui saura me traiter Comme il se doit Et que moi je pourrais Traiter comme il se doit Maintenant Bah voilà Il n'y a plus qu'à attendre N'attendez pas comme ça Quelqu'un qui vient vers vous Vraiment déjà Devenez la meilleure version De vous même Et après vous trouverez Un homme Qui vous correspondra Voilà En fait on attire Ce que l'on est Si vous êtes Si vous êtes sportif Nanana Et que vous voulez Un homme sportif Etc Votre homme sportif Il viendra à vous Si vous êtes dans la religion Etc Votre homme pieux Il arrivera C'est vraiment On attire ce que l'on est Donc voilà Je pense qu'on pourra terminer Cette vidéo Sur cette petite phrase J'espère que la vidéo Elle vous aura plu Que vous ayez un peu compris Vraiment le prince Est-ce que Vraiment Votre mentalité Elle va changer On n'est pas dans la Michtonnerie Et on est vraiment Dans le réel On est vraiment Dans le Rélevage D'accord Que vous voyez Comme vraiment une perle Que l'on ne peut pas toucher L'amour il existe toujours Il faut juste tomber Sur la bonne personne Ne baissez jamais vos critères Et voilà Tout se passera Ce sera bien pour vous J'espère que vous trouverez Vraiment l'homme Qui va vous surélever Votre homme Qui va vous traiter Comme une princesse Comme ce doigt Et voilà Je vous fais de gros bisous Mes girls Et j'espère que cette vidéo Elle vous aura plu Et n'hésitez pas A liker Commenter Et vous abonner à ma chaîne Je vous fais de gros bisous Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada